Que contiennent tous ces cartons remis aux représentants religieux dans le grand hall de la collectivité européenne d'Alsace ? Tout simplement les tableaux d'une exposition sur le droit local des cultes. Cette organisation particulière des religions en Alsace et en Moselle est souvent désignée de manière simplifiée et même abusive par le terme concordat. En réalité, on pourrait plus exactement utiliser la mention qui figure sur l'un des panneaux, l'esprit de concorde. Esprit de concorde entre les différentes religions, ici en Alsace et en Moselle. Esprit de concorde entre les cultes et les pouvoirs publics. Ce droit local est un héritage de l'Empire allemand. Cet Empire allemand a été très prolixe en matière de législation sur toutes sortes de domaines. En particulier le domaine social, la sécurité sociale, la fameuse sécurité sociale particulière aux Alsaciens. En matière également de droit foncier, donc le livre foncier, le régime spécial des notaires, des avocats, des huissiers. La chasse avec les adjudications de chasse. Bref, tout un ensemble qui a été conservé en bloc par la République en 1919 française quand elle est revenue. En disant, on va garder ça tant qu'il n'y aura pas mieux à donner. Or, il s'avère que sur toutes sortes de domaines, depuis un siècle, on n'a pas trouvé mieux à donner. Alors on le garde et on en est content. L'organisation des cultes définit des droits et des devoirs entre l'Etat et les communautés religieuses. Ceci dans une perspective de partenariat. Nous avons, nous, en contrepartie, quelque chose aussi à apporter, comme dans tout partenariat. Ce n'est pas vraiment un droit qui est unilatéral, mais il y a quelque chose à apporter au niveau de la paix sociale, au niveau du dialogue, au niveau de l'engagement, de l'enrichissement culturel. Et c'est ce que nous nous attelons à faire quotidiennement. A son origine, ce droit concernait les confessions catholiques, protestantes et juives. Il y a une cinquantaine d'années, il a été étendu, dans une bien moindre mesure, à l'islam et au bouddhisme. Ce n'est pas une question de se mettre à égalité avec les autres. Je crois, au niveau sociétal, d'être effectivement considérés sur le même plan, tout simplement, comme des cultes qui regroupent énormément d'Alsaciens, notamment. Très vite, une idée s'est imposée pour illustrer les différents panneaux de l'exposition. L'idée d'Alexandre, c'était de dire, mais ici, on travaillait sur les mains. Et en fait, c'était la seule, la première, la seule et la meilleure idée, puisque, en fin de compte, ce sont des mains humaines qui ont signé le concordat. Et ensuite, nous avons décliné, comme tu l'avais proposé, ces mains autour de photographies que tu as prises. Nous avons une idée de ces mains qui signent des textes bien humains et des mains qui disent quelque chose d'un absolu qui est là au travers des différentes religions. Destinée à être diffusée sur tout le territoire alsacien, l'exposition va être présentée dans les mairies, les écoles et les lieux de culte. C'est la possibilité, à travers cette exposition-là, de faire comprendre à la base des fidèles un petit peu la spécificité du territoire et aussi la source de cette atmosphère un petit peu bienveillante. Et donc, effectivement, on va exposer cela à la mosquée et on va l'accompagner même d'une activité un petit peu pour l'occasion. Ce partenariat local aurait-il vocation à être élargi ? Même si ça n'est pas inscrit dans la loi, tout ceci doit servir d'exemple pour d'autres religions et peut-être même pour d'autres départements. Grâce à ce droit local, le dialogue interreligieux en Alsace n'a pas fini de porter du fruit. Merci. 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 Merci.